Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous pour introduire cette université d'été, doublement ravi d'ailleurs. D'une part parce que cette université d'été à l'initiative de l'ANAP se déroule dans la région de la ministre de la Santé, qui a, vous le savez, à travers son projet de loi de modernisation du système de santé, voulu marquer une étape supplémentaire dans la construction et l'élaboration d'une politique visant à donner aux usagers, et donc à franchir avec les usagers une étape supplémentaire dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. L'autre motif de satisfaction, c'est que dans cette région centre Val-de-Loire, puisque c'est la nouvelle dénomination de la région, on fait beaucoup de choses au niveau du partenariat avec les usagers, les représentants d'usagers. On a réussi à construire, je crois, un partenariat fort, équilibré et structuré entre, d'une part, l'Agence régionale de santé et, d'autre part, les représentants d'usagers. Je me félicite que vous ayez choisi cette région pour, également, dans ce cadre-là, organiser ces universités d'été autour de la place des usagers dans notre système. Alors, la manifestation du rôle des usagers dans notre région, elle prend plusieurs composantes. Bien sûr, les instances de démocratie sanitaire, la conférence régionale de santé et de l'autonomie, les conférences de territoire au niveau départemental, parce qu'on tient vraiment à un ancrage de notre politique régionale de santé dans les territoires, d'où la mobilisation des conférences de territoire. Et à travers ces instances de démocratie sanitaire, la participation, je dirais même, l'essai de construction ensemble d'une politique régionale de santé qui réponde aux besoins des usagers. Alors, mais, je dirais, il y a des choses informelles qui se passent dans cette région et qui vont au-delà du fonctionnement classique des instances de démocratie sanitaire. Je pense notamment à la participation des usagers au comité de pilotage PAERPA, puisque nous avons été choisis comme région expérimentatrice de ce dispositif en faveur des personnes âgées, avec la notion de parcours et donc le lien nécessaire, le regard nécessaire des usagers sur un dispositif expérimental qu'on met en place, et donc la participation des représentants des usagers au sein de notre comité stratégique PAERPA. Par ailleurs, nous avons engagé avec la médecine libérale un travail sur la formation des coordonnateurs en maisons de santé pluridisciplinaires. Et là aussi, avec le HESP, avec la Haute Autorité de Santé, avec la Fédération nationale des maisons de santé pluridisciplinaires. Et là aussi, on a eu le réflexe et le bon réflexe de faire appel aux usagers, aux représentants d'usagers, pour participer et élaborer ensemble, dès le départ, le déroulement de ce programme de formation. Je citerai aussi la sollicitation de la représentation des usagers au Conseil de la Faculté de médecine de Tours. Là aussi, ça prouve que sur un tas de sujets qui ne sont pas des sujets, je dirais, institutionnels, néanmoins, on a le réflexe de la participation des usagers à la mise en œuvre des politiques publiques. Et je me félicite à cet égard qu'on puisse associer deux termes, usagers et performances, parce que finalement, en tant qu'institution, on est là pour mettre en œuvre une politique, une mission de service public au sens de mission au public. Et les usagers nous rappellent en permanence que nous avons à conduire cette politique-là et qu'il y a une vigilance sur la performance qu'on peut mettre en place au titre de la mise en œuvre d'une politique de santé publique. Pour toutes ces raisons, merci de votre participation active et merci d'avoir sollicité la région comme région accueillante de ces universités d'été. Voilà.